Il y a deux règles importantes lorsque vous affrontez El Ahli. Premièrement, ne célébrez pas la victoire avant le coup de sifflet final. Deuxièmement, n'oubliez pas la première règle. Bienvenue sur El Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir du salle El Ahli Oui et Salam. Sarah Hammouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine. Commençons par le titre suivant. El Ahli remporte la victoire contre le club marocain El Raja lors du Supermatch. Après un match tendu, El Ahli remporte sa huitième Supercoupe d'Afrique de son histoire. En nombre de 24, elle réduit les quarts avec le Real Madrid qui en compte 26 championnats. Mais rappelez-vous toujours qu'El Ahli n'est jamais satisfait de la deuxième place. El Ahli a débuté le match avec un remplacement d'urgence du milieu de terrain, changeant les plans tactiques de Moussimani et de l'équipe. Ce fait de jeu a permis à El Raja d'ouvrir le score en début de match et de dominer la première mi-temps. Sous la pression, l'équipe El Ahli s'est réorganisée, s'offrant une nette domination sur toute la seconde période, leur permettant d'égaliser dans le temps additionnel 90e minute par notre joueur Tahir Mohamed Tahir, malgré les tentatives de l'équipe El Raja de perdre du temps et de préserver leur but d'avance. La séance de tir au but assurée au club de l'Ahli, qui s'est vue couronnée de la Supercoupe d'Afrique pour la deuxième année consécutive, est confirmant la suprématie du club sur le continent africain. Mesdames et messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne après-midi en attendant de vous retrouver la semaine prochaine avec de nouveaux championnats et réalisations pour El Ahli.